Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous offrir une discussion avec Teddy qui va nous parler de projet Un être humain et du site unêtrehumain.com qui va nous proposer une vision de l'être humain, justement. Qu'est-ce que c'est être un être humain ? Pour venir à l'essentiel, pour créer une vie, incarner une vie, harmonier une vie, un fait de bienveillance, une vie où on peut arriver à être plus serein, on peut arriver à comprendre, communiquer de manière non-violente avec soi et avec son environnement. Et comment on va pouvoir appliquer ça au quotidien ? Comment on va pouvoir trouver des perspectives par rapport au monde qui nous entoure et aux problématiques qu'on va percevoir, au monde au sens large aussi, à la planète et aux thématiques qui nous entourent ? Teddy, c'est quelqu'un que je connais depuis quelques années maintenant, avec qui j'ai discuté de nombreuses heures sur ces thématiques philosophiques, sur ces thématiques de la vie, sur ces thématiques des vertus, de l'incarnation des vertus humaines. Et j'ai vraiment un grand plaisir à vous partager ça. Écoutez bien, soyez attentifs parce qu'il y a énormément de profondeur, énormément d'informations, très claires, pour arriver à mieux se comprendre. Ça m'a beaucoup aidé, ça a aidé beaucoup de gens. Et je vous rappelle que vous pouvez contacter Teddy. Sur donation, il va recevoir vos appels pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez trouver plus de perspectives, de prises de conscience, c'est l'occasion. Et je vous laisse écouter maintenant. Merci à vous et à très bientôt. Salut. Salut Teddy. Bienvenue dans ce podcast. Merci à toi de partager avec nous aujourd'hui. Et pour commencer tout de suite, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens découvrent un petit peu ton parcours, etc. Oui. Bonjour Lilian, merci de ton invitation. Brièvement, on va essayer de faire court. J'avais une vie assez classique, assez matérialiste, il y a encore dix ans, on va dire. Ou pour synthétiser, je n'avais pas de problème d'argent, mais je n'avais pas assez de temps. Et ma santé n'était pas au top, on va dire. Donc, j'ai voulu changer de vie pour rééquilibrer tout ça, pour être un peu plus heureux et en meilleure santé. Donc, j'ai complètement changé de vie. Et ça a été une sorte de long voyage, en fait, sur dix ans, qui m'a amené à changer de monde, en fait, complètement, pour rééquilibrer justement ce truc, d'avoir un peu plus de temps, d'être en meilleure santé. Et du coup, ça a été une sorte de voyage de détachement de la notion d'argent. Je n'ai rien contre l'argent, mais il fallait que je rééquilibre dans ma vie ma concentration, quoi. J'étais trop concentré sur l'argent et pas assez sur ma santé et pas assez sur avoir du temps pour faire ce que j'aime, en fait, tout simplement. Et donc là, je suis dix ans après et j'ai retrouvé un meilleur équilibre. Et en fait, dans tout ce voyage, j'ai médité énormément. Je me suis... j'ai lu énormément. Donc j'ai eu l'impression de m'auto-éduquer et de faire un voyage intérieur grâce à la méditation, la joie et tout. Et du coup, en fait, j'ai voulu transmettre humblement tout ça. J'ai aussi rencontré ma vocation dans ce chemin. Donc ma vocation, c'est l'éducation, en fait. Et donc j'ai multiplié des expériences de garderie dans la nature avec des enfants, des expériences de potager pédagogique, méditatif et thérapeutique. C'était chouette. Avec toi, Léon, d'ailleurs. Donc merci beaucoup. Donc j'ai multiplié des expériences. Je me suis occupé aussi d'une dame âgée de 93 ans. C'était chouette pendant un an. Voir si, avec un discours, avec un angle de vue, avec un état d'esprit, ce que ça pouvait faire, en fait. Je me suis rendu compte que j'avais trouvé des réponses qui m'ont rendu heureux et qui, quand je le partage avec des gens qui se posent des questions, leur font du bien aussi un peu. Donc là, j'ai créé un projet et je voulais vous le présenter. Alors, je te coupe avant que tu présentes ton projet pour vous dire que j'ai fait l'expérience de nombreuses discussions depuis quelques années avec Teddy. J'ai fait l'expérience de la réalisation et j'ai une forte capacité depuis les dix ans de travail, d'études, du yoga, etc., de la méditation à apercevoir justement les personnes qui ont incarné et qui incarnent des enseignements qui sont ancestraux ou juste le fait d'être présent, d'être disponible, on va dire, et concentré sur une nouvelle forme de vie, une nouvelle éducation et de pouvoir redéfinir, en fait, ce que c'est qu'être humain ensemble pour l'avenir. Et c'est vraiment ça que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui et c'est Teddy qui va vous expliquer plus en détail. Mais en tout cas, c'est vraiment très intéressant et ça m'a aidé personnellement et je sais que ça aide énormément de gens. Donc, voilà, hâte de vous laisser entendre ça. Voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé maintenant. Est-ce que tu peux me partager justement à quoi ressemble, en quoi consiste ce projet ? Oui, merci. Merci pour tes éloges. Donc, c'est un projet basé sur l'éducation, effectivement. Donc, j'ai créé un guide pédagogique, en fait. Un guide pédagogique que j'aimerais transmettre au sein des familles. J'aimerais qu'il y ait un membre de la famille qui... Enfin, j'aimerais, on verra. Mais dans l'idéal, ce serait d'implanter, en fait, cette philosophie et ce guide pédagogique dans les familles et qu'ils puissent pratiquer, justement, la non-violence parce que tout ce guide pédagogique est basé sur la non-violence. Apprendre la non-violence ensemble, en fait. Donc, j'aimerais que... Voilà, c'est un guide pédagogique. J'aimerais que ça se diffuse dans les familles. Mais j'aimerais aussi créer des lieux, en fait, dédiés à la non-violence. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup créer des jardins pédagogiques, potagers. Donc, j'ai un peu les deux casquettes, si tu veux, d'essayer de transmettre la pédagogie et la philosophie par des consultations que je propose, là, aujourd'hui, qui sont des consultations de réflexion profonde, en fait, de la méditation, la définition de la méditation, avoir une réflexion profonde sur un sujet. Et le site, en fait, présente des sujets, des thématiques qui me paraissent à moi essentielles, d'intégrer intellectuellement, mais aussi d'intégrer physiquement dans ton quotidien et dans ton incarnation. Il y a, pour moi, deux axes de développement, de compréhension de notions, telles que les valeurs humaines, telles que la conscience humaine. Enfin, voilà, j'ai élaboré des programmes qui récapitulent des valeurs humaines, des notions. Et je pense que ça peut être intéressant de faire ce voyage en profondeur dans chaque notion. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Le définir, etc. Et donc, on revient à l'idée de définir ce qu'est un être humain, effectivement, parce que le site s'appelle un être humain. Et en fait, pour préciser tout de suite, si vous voulez, moi, je fais la distinction entre un humain et un être humain. Donc, la différence entre l'humain et l'être humain, c'est l'être. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire être, en fait ? Donc, ça, ça a été mon voyage. J'ai trouvé des trucs. Et c'est aussi une quête de sens. Moi, il m'a semblé important et intéressant d'être heureux, en fait. Tu vois ? Et en fait, bon, c'est... Il n'y a que moi, il n'y a que vous qui pouvez le faire pour vous. Il n'y a que moi qui pouvez le faire pour moi. Mais il y a quand même, dans ce voyage, pour réussir à être heureux, il y a des passages un peu obligés, je dirais, de gentillesse, d'empathie, de découvrir les qualités du cœur, des choses comme ça, quoi, tu vois. Je vois, ouais, je vois. Et j'ai fait l'expérience, justement, de comparer au fur et à mesure des années où on a partagé dans le développement de ton projet et le développement du mien en parallèle. Et on a vu beaucoup de complémentarités. Et moi, j'ai fait l'étude de beaucoup de psychologie, des différents types de psychologie, différents types de philosophie ancestrale, différents types de sciences, on va dire, du New Age qui explique l'énergie, qui explique la psychologie, etc. Et j'ai très souvent retrouvé, en fait, la même chose dans ton explication, en fait, d'un être humain, de ce que c'est un être humain, mais de manière très simple, finalement, compréhensible et très incarné, justement, dans l'application au quotidien de valeurs et de choses qui sont, finalement, très, très subtiles et qui pourraient être expliquées d'une autre manière, mais vraiment, là, vraiment très précises et très claires pour commencer au quotidien. C'est gentil, je fais de mon mieux. C'est vraiment mon objectif depuis des années, c'est de simplifier le discours, en fait. Comme toi, en fait, c'est là où on se retrouve et là où on s'aime, c'est qu'on a lu les mêmes choses. On s'est hyper renseignés, on a lu énormément sur toutes les spiritualités, sur l'épistémologie, les nouvelles sciences, donc on a fait de l'ontologie aussi. Enfin, tout ça nous intéresse, on échange énormément et on sait, nous deux, à quel point c'est compliqué, en fait. Et donc, dans un processus, dans un guide pédagogique, dans un processus d'éducation d'enfants, voilà, je retombe sur mes pieds. Moi, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir parler aux enfants de 7, 8, 9, 10 ans et de leur présenter une vision de la vie qui soit cohérente, pleine de bon sens et surtout d'incarner cet exemple-là parce que si on parle d'éducation, là, je vais être un peu dur, mais un enfant ne s'éduque pas, un enfant imite ses parents. Donc, si les parents n'incarnent pas toutes ces valeurs humaines, etc., ils auront beau avoir le beau discours, si tu veux, énergétiquement, c'est là aussi où je rentre un peu dans les détails, dans la définition d'un être humain, c'est que ce n'est pas qu'un être humain physique, c'est un être humain énergétique. Il faut essayer de s'ouvrir à ça et de comprendre comment fonctionne ce système énergétique. et, en fait, quand vous dites quelque chose que vous n'incarnez pas, vibratoirement, ça ne marche pas et les gens en face de vous, ils ne vous suivent pas, en fait. Donc, en fait, tu ne peux pas éduquer un enfant si tu n'incarnes pas les valeurs que tu prônes. Tu peux, tout va bien, et moi, je ne juge personne, mais moi, je me suis fixé comme objectif d'incarner, si tu veux, mon discours. Voilà. Et ça fait écho avec des notions qui, aujourd'hui, sont hyper présentes dans tout le développement personnel, on va dire, pour ne pas dire dépouillement personnel. C'est la notion de cohérence et d'incohérence. Et c'est vrai que quand on partage un discours et que son action est incohérente avec ça, non seulement pour les autres, du coup, il y a une dissonance qui fait que ça ne fonctionne pas. Et en plus, en soi, on crée de la biochimie, on crée un environnement de cellules qui va influencer nos gènes, etc. Et qui se retrouve au niveau microscopique, au niveau énergétique. C'est là qu'on retrouve le microscopique, etc. Et du coup, qui va influencer toute la production de votre corps et de perception de la vie, etc. Donc, c'est très important de retrouver cette cohérence. Est-ce que tu peux nous en dire ? Non, mais du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur les différents aspects de ce projet qui t'ont permis à toi d'arriver à une plus de cohérence et qui te permet de le partager aujourd'hui à travers les séances, etc. Le grand projet, c'est que moi, j'ai fait un voyage intérieur ces dix dernières années pour essayer d'être heureux, en bonne santé, etc. Voilà, c'est ma vie. Ça ne regarde que moi. Et j'en suis là. Et je suis heureux de partager ça avec mes amis autour de moi. On a réussi ensemble à se créer une qualité de vie qui est incroyable. Et j'en suis un peu au moment où j'ai une envie de transmettre, pour être honnête. Et vraiment motivé pour l'éducation des enfants. J'ai un truc, j'ai envie de prendre soin des enfants. J'ai envie qu'on leur... Voilà, qu'on en prenne soin, même des personnes âgées. Donc voilà, le fond du truc, c'est reconcentrons-nous un peu, nous, adultes, entre 20 ans et 65 ans, sur nos personnes âgées, sur nos enfants. C'est l'essentiel. Donc voilà, moi, c'est ma vocation. Je donne ma vie à ça. Et pour rentrer un peu plus précisément dans l'explication de ce programme pédagogique, c'est vraiment un programme pédagogique qui est destiné à faire un... En fait, c'est ramener un voyage initiatique très compliqué que toi et moi, Alineur, on connaît, dans un processus pédagogique compréhensible en français en 2022. Voilà, c'est essayer de ramener l'essentiel dans un processus éducatif d'enfants aujourd'hui en 2022. Je ne suis pas contre le matériel, je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre tout ça. C'est très bien. Mais il faut un équilibre entre ce que j'appelle l'essentiel et le pas essentiel, le matériel. Et chacun doit trouver un équilibre et un confort là-dedans. Donc je demande à personne de s'exiler dans une forêt, de machin, je ne suis pas du tout... Je m'en fous, c'est pas ça le truc, le sujet. Le sujet, c'est que chacun dans sa vie au quotidien fasse rentrer l'essentiel petit à petit pour trouver un équilibre, une stabilité émotionnelle, nerveuse et surtout arriver à se donner un peu l'objectif et trouver... Moi, c'est qu'une proposition que je donne au sens de la vie, c'est donner le sens de la non-violence et de la gentillesse et de la bienveillance dans la vie, en fait. Moi, j'ai bipolarisé ça. Il y a la violence et il y a la non-violence. La non-violence permet d'être heureux, de partager des super moments avec les gens, etc. Et la violence vient tout gâcher. Donc ça, c'est le sujet de fond. Et donc, pour se comprendre, j'ai écrit une charte qui définit, qui essaie de définir ce qu'est la violence et ce qu'est la non-violence. Donc, je suis rentré un peu dans les détails et je vais rentrer un peu dans les détails. Et donc, je parle de la violence. Et en fait, c'est une proposition. Et en fait, c'est... Si les gens se retrouvent dans cette définition de la non-violence et de la violence, c'est génial. Déjà, on a un angle de vue qui va nous permettre de communiquer. Et si, en plus, on s'est donné le même objectif d'être non-violent, ensemble, on va s'entraîner. Parce que tout ça, c'est un entraînement, en fait. C'est de la discipline, c'est de la pratique, c'est de la compréhension, c'est de l'étude. Donc, c'est un chemin. Et d'être accompagné dans ce chemin, c'est chouette, en fait. Donc, je fais un peu ce truc-là. Je propose des consultations, mais je propose aussi qu'on se retrouve dans une forme de communauté qui partage un angle de vue. Et voilà le fond du sujet. Donc, je définis la notion de la violence. Je pars du principe que je définis la violence déjà par une violence physique. Et là, je pense qu'on s'accordera tous pour dire que la violence physique, ce n'est pas bien. Donc là, on en est content. Je pense que la violence physique vient d'une communication violente. Je pense que déjà, dans la communication violente, les gros mots, les hausser le ton, crier, engueuler, tout ça, déjà, c'est très violent, en fait, pour moi. Je précise, je suis un hypersensible à la base, donc j'ai mesuré tout ça, en fait, dans ma vie, et j'ai compris, et grâce à ça. Donc, la communication peut être déjà hyper violente. Et en fait, la communication violente vient pour moi, donc ça, c'est une proposition que je fais, d'un état d'esprit violent en chacun de nous. Et donc là, le site Un être humain, et pour définir ce qu'est un être humain, on va beaucoup parler de l'état d'esprit. Le site, il définit, en fait, il donne une définition, il précise ce qu'est un état d'esprit d'être humain et ce qu'est un état d'esprit d'humain. Et la grosse différence, en fait, c'est la question de l'ego. Est-ce que ton ego est apaisé ou est-ce que ton ego n'est pas apaisé ? Ça va être le grand sujet central pour constater que tu es un humain encore capable de violence, d'abord envers toi, puis envers les autres, puis envers la nature. où, si tu as fait ce travail d'apaiser cet ego, tu vas pouvoir accéder à une forme de stabilité dans la non-violence, dans la gentillesse, la bienveillance, etc. Donc c'est pour moi ce voyage initiatique-là d'apaisement de l'ego, mais d'abord de compréhension de l'ego, de savoir qu'il existe, d'arrêter de le cacher, de faire semblant qu'il n'existe pas, et au contraire, vraiment se concentrer sur qui il est avec l'aide des autres, parce que les autres ont aussi leur ego, et c'est bien plus facile de voir l'ego des autres que le sien, mais avec des mécanismes de compréhension, on comprend qu'il ne peut pas y avoir d'ego chez l'autre s'il n'y a pas d'ego chez soi au même instant. Donc, voilà, moi j'encourage vraiment les gens à déjà essayer d'identifier effectivement qu'il y a une polarité entre la gentillesse et la méchanceté en chacun, de faire le chemin de compréhension que l'ego y ait pour quelque chose, de connecter ensuite, si tu veux, l'énergie de peur, parce que, en fait, moi je pense qu'il y a deux états d'esprit disponibles, un état d'esprit de peur et un état d'esprit d'amour, et que les peurs sont connectées à des blessures originelles. Et j'ai constaté ça dans ma vie et dans la vie de chacun, qu'en fait, on a tous des peurs originelles, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison, de l'injustice, etc. Et qu'on a tous ça en nous, et qu'en fait, on est tous en train de se défendre les uns les autres de ces comportements agressifs, parce qu'il y en a effectivement en face des comportements agressifs, mais avec toute cette compréhension-là, ça peut être plus doux, ça peut être plus calme, ça peut être plus... En fait, grâce à cette communication, si tu veux, j'ai envie d'encourager, j'aime beaucoup la communication non-violente, et je pense qu'on arrivera à la communication non-violente quand chacun arrivera à communiquer à l'instant présent les émotions qu'il ressent, et si tu veux, la connexion avec des pensées qu'il a, et la connexion avec la peur originelle qu'il a. Et je pense que dans un processus de communication entre deux personnes, si chacun est capable de dire sans égo, justement, sans défensive, sans agressivité, sans tout ça, juste chacun dans un mouvement de je vais voir à l'intérieur, mon émotion, les pensées qui ont causé mon émotion, et la peur, et la blessure originelle, là, on se rendra tous compte qu'en fait, inconsciemment, on a fait quelque chose qui, effectivement, était violent pour l'autre, sans s'en rendre compte, c'est inconscient, et que grâce à l'autre qui t'explique comment elle l'a ressenti, tu vas pouvoir évoluer sur toi, ta manière d'être toujours moins violent, si tu me suis. Grâce à la communication non violente, en fait. Grâce à une capacité chacun à être allé voir à l'intérieur, à identifier et à l'exprimer à l'autre. Et là, dans les familles, ça devient intéressant, frérot, parce que moi, je l'ai vécu dans ma famille, il y a trop de secrets, il y a trop de mensonges, il y a trop de non-dits, il y a trop de contrôle, de manipulation, et tout ça, c'est l'état d'esprit de l'ego qui a peur, qui a peur, qui veut contrôler. C'est toute la dissociation, enfin bref, avec la personnalité qui est connectée à la violence, alors que l'être humain, il n'est pas connecté à la violence pour moi, il est connecté à l'innocence. Bon, après, je peux aller plus loin dans l'histoire des énergies, en racontant l'histoire du féminin sacré, du masculin sacré, du féminin dégradé, du masculin dégradé, qui donne la naissance à l'enfant intérieur, l'enfant intérieur qui est porteur de l'innocence, donc de la non-violence. Et donc, voilà, ce chemin peut s'expliquer aussi comme ça en essayant d'incarner toutes les vertus du féminin, toutes les vertus du masculin et en les pratiquant au quotidien. Et là, si tu veux, je te présente ce truc-là aussi parce que c'est ce qui va permettre de faire la paix entre les hommes et les femmes, en fait. Et en fait, la première division sur cette planète et la division, c'est pas cool, la première division, c'est vraiment la division homme-femme, si tu veux. Et tant qu'on n'arrivera pas à se comprendre, ça va être compliqué, ça va être un peu chiant. Alors que, pour nos enfants, toujours, toujours, je perds pas de vue l'objectif. Donc, si on arrive à chacun apaiser son égo, à chacun harmoniser son féminin sacré, son masculin sacré pour retrouver l'innocence de son enfant intérieur, là, on va parler la même langue, tout simplement. Et on va se comprendre parce que sinon, on se comprend pas. Les hommes et les femmes, ils se comprennent pas, c'est pour ça qu'il y a des violences. Et ils comprennent encore moins les enfants, c'est pour ça qu'il y a des violences. Et du coup, ça se... Quel serait du coup pour toi les... Du coup, le fonctionnement, on a compris le fonctionnement maintenant avec la violence, la non-violence, la personnalité, l'ego ou la personnalité qui est blessée, on va dire, qui n'est pas apaisée et qui va engendrer justement des comportements de violence, qui est liée effectivement au masculin ou au féminin dégradé ou pas et qui est en fait une autre polarité pour expliquer cette... on va dire qui n'est pas apaisée et qui va engendrer des comportements de violence. Est-ce que tu peux nous expliquer maintenant un petit peu plus peut-être de manière pratique ou alors est-ce que tu veux partager quelque chose ou des détails par rapport à... par rapport à ces grandes notions que tu viens de nous exprimer ? Non, ouais, je vais aller encore plus concrètement, comme ça j'aurai dit ce que je pense. Bon, le sujet global c'est moi qui veux partager des choses et qui propose de partager des choses à des gens dans ce sens-là, tu vois, de comment on va vers la non-violence. Donc, j'invite les gens que ça intéresse à me contacter, on fera des séances. Le prix, c'est des dons en fait, je ne demande pas un prix fixe, vous donnez ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment le centre de ce site internet pour arriver finalement à un objectif que je vais préciser là maintenant, qui est de réussir vraiment à atteindre cet état de communication non-violente. Et pour ça, j'ai mis en place un protocole ou un process où en fait, très concrètement, je recommande à tout le monde de créer un jardin potager pédagogique et thérapeutique et méditatif dans leur jardin. Tous les gens qui ont la chance d'avoir un jardin, moi je vais les encourager à créer cet espace-là avec une petite cabane s'ils peuvent parce que c'est l'expérience qu'on a vécue. c'est que si vous voulez, alors le, pardon, pour être concret, j'aimerais éduquer les gens et les enfants à l'impatience. Donc j'aimerais les éduquer à ce qu'ils ressentent la montée d'impatience. La montée d'impatience, c'est le, c'est le, c'est le moment où vous switchez d'un état d'esprit à l'autre. Et donc c'est le moment qu'il faut reconnaître en fait pour pouvoir lever un drapeau. Le drapeau de la paix. Je n'ai pas envie de m'énerver. Je monte tout seul, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est ma faute, c'est ma responsabilité. Je monte le drapeau de la paix. Là vous signalez à la personne à qui vous parlez ou à votre famille que vous êtes en impatience. Là votre responsabilité c'est de vous exfiltrer dans l'idée du foyer pour garder une énergie joyeuse et positive dans le foyer qu'il y a à cet instant-là. Et là vous vous exfiltrez, vous allez dans le jardin et là vous rentrez dans un processus de méditation, de prendre soin de la nature, de prendre soin de vous. Si vous avez la petite cabane vous pouvez aller jouer de la musique, vous pouvez aller dessiner, vous pouvez aller faire du yoga. Vous pouvez prendre soin du potager, vous pouvez faire de la naturopathie, prendre soin des plantes, prendre soin des animaux si vous en avez. En fait vous sortez du foyer parce qu'on ne veut pas mettre d'énergie violente dans le foyer. Vous allez vous apaiser votre ego, vous faites un processus d'introspection, vous allez voir la source justement, l'émotion que vous ressentez, les pensées qui sont connectées et la peur que vous avez avec les blessures originelles. Vous faites ce processus intérieur d'identifier ça, vous vous apaisez vous-même grâce à la nature, grâce à votre créativité, grâce à vous prenez soin de vous. Et ensuite vous pouvez réintégrer le foyer avec une explication, une compréhension que vous pouvez ensuite partager à la famille et à la personne avec qui vous pouvez parler. et en fait ça va être beaucoup du merci, pardon, je t'aime, c'est aussi beaucoup ça le process, c'est de remercier la personne de vous avoir fait monter quelque chose pour vous identifier, aller le traiter, identifier la source, apaiser la peur, la source, et grâce à cette personne qui vous a fait un peu sortir de vos gonds, et bien génial, vous avez évolué vous. Et donc, merci à cette personne, pardon d'avoir réagi comme ça, je t'aime, et là on a apaisé énergétiquement, c'est aussi ça le système énergétique de l'être humain, c'est que tant qu'on a, je vous dis tout, tant qu'on a été victime de, tant qu'on a créé de la violence, que ce soit spirituel, contrôle, manipulation, mensonge, tout ce que tu veux, plus dans la communication, donc là c'est encore plus puissant, plus physique après, c'est encore plus puissant, le problème de la violence c'est que ça crée tout de suite une énergie de honte. Et ça il faut être très honnête avec soi-même. C'est la honte en fait d'être violent. La honte c'est la pire énergie qu'un être humain peut porter sur lui, c'est insupportable, c'est trop lourd. Tu comprends ce mécanisme ? Donc c'est ça le fond du sujet avec la violence, c'est que ça fait du mal d'abord à vous, avec ce poids de la honte que vous engrainez à chaque fois, et que si vous n'avez pas le process, l'envie d'apprendre à vous décharger de cette honte, comment on fait pour se décharger de cette honte pour moi, mais surtout, j'y reviens, pour mes enfants, est-ce que je vais apprendre à mes enfants le poids de la honte ? Est-ce que je vais leur transmettre ça dans mon attitude au quotidien ? Ou est-ce que je leur apprends un process où ils ont le droit d'être violents ? Parce qu'on est tous, on apprend. Mais tu leur apprends le process pour se décharger de la honte surtout. Et tu les allèges là, tu comprends ? Donc c'est ça qui est essentiel au fond de tout ça en fait. C'est cette honte que crée la violence, quelle qu'elle soit. Et moi j'encourage les gens à s'alléger et à prendre ce chemin de la non-violence qui permet, si tu veux, parce qu'il ne faut pas se mentir non plus, ce n'est pas en regardant la lumière qu'on chope la lumière quand on devient lumineux, c'est en regardant l'obscurité. Donc c'est en regardant l'ego blessé, les peurs de l'ego, en le comprenant, en l'apaisant, et vous allez voir, vous allez tomber sur de la honte. Vous avez de la honte de votre passé, d'attitude que vous avez eue, que vous n'avez pas nettoyée, vous n'avez pas demandé pardon, vous n'avez pas dit merci, vous n'avez pas dit je t'aime. Et ça, c'est mon chemin, moi. Alors voilà, il est particulier, mais c'est ce chemin-là de ressentir concrètement que j'ai été violent inconsciemment à une époque et de réparer en fait. C'est ça le fond du sujet. Moi j'adore et je ne peux pas être plus en accord avec ce que tu partages. Je suis déjà au courant parce que j'ai mis en place ça grâce à, encore une fois, à tes conseils et aussi grâce aux pratiques que j'ai pu mettre en place. Mais il y a vraiment les deux choses sur lesquelles je voudrais concentrer un petit peu l'attention dans ce que tu viens de dire. La première, c'est le drapeau, le drapeau de paix. Ça, c'est vraiment les petites choses qui peuvent vraiment changer en fait toute la relation dans une famille, dans un couple ou avec n'importe qui au travail, etc. Et c'est un peu un drapeau interne aussi avec soi-même à la base. Voilà. C'est, oh je reconnais cette impatience, je reconnais ça, ça monte, ça monte. Ok, alors là, drapeau de paix. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a vraiment une histoire de cercle vertueux et de cercle vicieux dans la vie. Et énergétiquement, on sait ce que c'est, quand tu as la bonne énergie, tu attires la bonne énergie. Donc c'est une responsabilité personnelle en fait d'arrêter de tomber dans cette impatience et d'aller l'apaiser tout de suite parce qu'on sait, enfin, quand on a étudié, on sait qu'on va créer du vicieux derrière. Exactement, ce que moi j'ai étudié en neuroplasticité et en neurosciences, c'est que plus on répète inconsciemment qui est sûrement inconscient depuis que vous êtes, on est petit pour certaines choses et qu'on a nourri et renourri et nourri, plus ça devient quelque chose d'automatique et d'inconscient et plus ça devient notre zone de connu et de c'est ok en fait. Et du coup, ça, ça demande un grand courage et de la conscience et en même temps, c'est très simple, c'est de reconnaître ça, ah, je reconnais ça grâce aux discussions que vous pouvez avoir avec Teddy, grâce aux différentes pratiques de méditation, vous pouvez reconnaître ça de plus en plus facilement et c'est à ce moment-là que ça va reprogrammer énergétiquement, neuronalement, biochimiquement, tout ce que vous voulez dans tous les plans de l'être humain et même au niveau de la société parce que ça va le faire impact dans votre famille, ça va faire impact aussi, ça va, on dit souvent qu'une action, elle résonne à 5 personnes autour de vous, donc ça va, voilà, vous allez avoir en plus un partage dans le monde qui va être vraiment phénoménal. Et la deuxième chose, c'est, ok, j'ai le drapeau de paix, je vais dans l'espace potager ou un autre espace si évidemment, je n'ai pas de jardin. S'il n'y a pas de jardin, il y a des solutions, on peut faire des jardins intérieurs, on peut, il y a de la créativité pour se retrouver, il y a de la musique, il y a de la dessiner, il y a des centaines de sources de joie et d'enthousiasme disponibles et c'est ça qu'il faut reconnecter d'abord. Et du coup, voilà, du coup, dans cet espace-là, en fait, on accueille pleinement et c'est là qu'on reprogramme et que cette énergie de honte, elle va s'apaiser petit à petit pour laisser place à autre chose. Donc de, de vraiment, cette notion de voir l'ombre en soi nous permet ensuite d'atteindre la lumière et c'est souvent un principe qui va dans l'autre, les gens vont dans l'autre sens, ils vont essayer de chercher la lumière et puis du coup, il n'y a pas suffisamment cet équilibre avec le travail de, ok, en fait, ça, c'est ce qui m'a apporté, la joie, l'amour ou la paix, enfin, tout ce que vous recherchez, c'est surtout d'aller accueillir ça et de dire, ok, de s'apaiser au moment où ça arrive et d'apaiser ensuite ses actions par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment tellement puissant et merci de le partager. Je pense que ça, ça, ça résume un petit peu aussi tout le processus qui nous permet d'évoluer. Ouais, avec, je rajouterais un petit truc, c'est l'idée d'aller chercher la cause dans ce processus méditatif introspectif, d'aller chercher la cause de la cause de la cause de la cause de la cause. Donc c'est un peu ce chemin-là, pourquoi j'ai une émotion désagréable, parce que j'ai des pensées désagréables, pourquoi j'ai des pensées désagréables, parce que je suis dans un état d'esprit de peur, pourquoi j'ai peur, parce que j'ai ressenti une attaque sur mes blessures originelles. Donc la cause de la cause de la cause de la cause de la cause et ça peut aller plus loin parce qu'après, l'idée, c'est d'aller chercher la source de ces blessures originelles et donc là, c'est encore un chemin intérieur où tu vas plus loin mais il y a trois sources de blessures originelles en fait et là, tu retombes sur soit une responsabilité de ton éducation familiale donc c'est beaucoup papa et maman qui inconsciemment ont été violents avec toi et du coup, toi, tu répètes la même violence sous le schéma de l'exemple et du coup, comme tes parents, vous portez le poids de la honte de cette violence et il y a un moment ici, il y a beaucoup d'hypersensibles en commençant à en avoir marre du poids de la honte et de la violence et donc il y a une idée de casser le schéma répétitif héréditaire, transgénérationnel, épigénétique c'est ça aussi le fond du sujet c'est de casser ce schéma-là donc aller à la source de la source de la source c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une compréhension à 360 degrés et lorsque vous faites le processus de merci, pardon, je t'aime avec vos parents par exemple après avoir compris qu'ils n'ont pas fait que c'était inconscient bref, tout ça et bien c'est incroyable dire merci, pardon, je t'aime à ses parents c'est incroyable c'est incroyable c'est terminé t'as plus besoin d'avoir t'es libre t'as la confiance t'as la sérénité c'est génial et puis tout ce qu'on va chercher pour se nourrir en plus pour justement cette lumière qu'on va chercher pour couvrir en fait cette honte ou pour couvrir ça et bien en fait du coup on n'en a plus besoin donc on va simplifier nos vies naturellement on va être incarné on va partager peut-être être plus au service arrêter de dire oui tout le temps et d'aller jusqu'au burn out enfin tout ça ouais juste en ayant la reconnaissance la paix l'harmonie et une vision parce que c'est vraiment ce que j'ai fait comme chemin c'est qu'on a redéfini du coup l'éducation la violence et la non-violence avec mes parents je leur ai dit bon ça c'était génial ça c'était génial ça c'était génial mais ça on est d'accord que ça c'était enfin ça pouvait on aurait pu faire mieux on me disait oui et qu'est-ce que ça fait du bien ça fait du bien parce que quand t'es petit tu comprends pas donc ça fait du bien et après il y a les deux autres sources donc la société pour résumer qui est très violente donc le monde marche à l'envers la société marche à l'envers l'économie la politique tout ce que tu veux tout ça marche à l'envers et c'est quand même important de le comprendre et de remettre du sens dans tout ça aussi donc à chacun de se renseigner de s'informer et après la dernière source de blessure originelle c'est il faut ouvrir l'histoire des réincarnations si vous le voulez mais effectivement moi et Lilian on le fait et ça apporte beaucoup de cohérence et de sens à tout ça en fait donc il y a trois sources comme ça on met pas que la faute sur les parents et sur la société mais ça a du sens et en fait c'est les on va dire les relations des vies qui ont été vécues en fait à travers différents corps à travers différentes incarnations on va dire par la même la même information c'est finalement l'ensemble des informations qui a été vécue par l'humanité depuis que l'humanité existe oui parce qu'on est concrètement on est dans une évolution de l'humanité si je prends le macro schéma l'humanité est en train d'évoluer et pour moi elle est en train d'évoluer vers l'être humain capable d'être gentil bienveillant non violent etc c'est ça l'évolution et en fait c'est un processus qui est très long sur des milliers je sais pas ça fait que 300 000 ans je crois qu'on est là mais bon voilà c'est un long processus et dans ce long processus il y a une forme de cohérence chacun la trouvera ou pas chacun ses croyances dans ce système de réincarnation je finis les croyances j'en ai pas parlé mais les croyances c'est incroyable aussi je finis là dessus les croyances limitantes et les croyances encourageantes ça aussi c'est le fond du sujet par la méditation l'introspection aller chercher des croyances encourageantes là où on a que des croyances limitantes la société si vous voulez notre éducation nous a mis un paquet de croyances limitantes donc il n'y a rien de possible en fait et en fait tout est possible tout est possible et c'est ça le chemin justement de reconnecter à ça à cette ouverture là en fait et comme on aime bien le dire franchement tu changes de croyance tu changes ta vibration tu changes ta biochimie et c'est une prise de conscience ça s'appelle aussi une prise de conscience une prise de conscience ça te change ta génétique ça te change tout ça te change ton univers ta perception de tout tu te crées ta vie ton monde juste avec des angles de vue donc des croyances encourageantes là où tu avais une croyance limitante et ça on peut que vous encourager et vous dire qu'on l'a vécu on le vit chaque jour et on continue à le vivre c'est pas quelque chose c'est juste un processus en fait à reconnaître j'ai l'impression vraiment un processus à apprendre et c'est ça dont on vous parle aujourd'hui c'est ce processus qui va nous permettre justement de redéfinir et de croire aux opportunités qui sont possibles en dehors de ce qu'on connait en fait d'aller vers l'inconnu de redéfinir des nouvelles croyances de se dire tiens est-ce que je vais vivre toute ma vie les mêmes émotions les mêmes situations etc ou est-ce que justement je vais m'ouvrir me laisser inspirer par tout ce qui peut tout ce qui peut tout ce que j'ai jamais osé imaginer moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup voir ça comme ça ouais jusqu'à vivre ses rêves arrêter de rêver sa vie et vivre ses rêves ouais tout simplement voilà pour résumer et à son échelle et à l'échelle de la société et souvent en plus on vit on a déjà créé une partie de rêve parce que quand on parle de ça vivre ses rêves il y a tout de suite une problématique qui peut émerger c'est qu'on a l'impression que c'est uniquement lié à l'extérieur et au matériel le rêve et là vivre ses rêves en fait c'est reconnaître en soi qu'il est possible de vivre le rêve sans les conditions extérieures sans être dépendant des conditions extérieures tu veux nous parler un peu de ça peut-être ou de ce que ça t'inspire ben non ben ouais ce que ça m'inspire c'est qu'inconsciemment on rêve tous d'être heureux et on va être santé donc c'est ça le rêve inconscient de chaque humain qui veut devenir être humain justement donc être humain parce que je parle pas beaucoup de santé parce que c'est pas je suis pas du tout thérapeute ou quoi que ce soit moi je me considère plus comme un philosophe ou un truc comme ça et donc je me limite un peu à parler de santé mais quand même moi je l'ai vécu tu le dis aussi en fait ce qu'on apprend dans tout ce chemin c'est une hygiène de vie et autant physique que mentale justement et prendre soin de sa santé mentale c'est aller voir l'ego et l'apaiser en fait tout simplement donc voilà les rêves inconscients de chacun c'est d'abord d'atteindre cet état d'être parce que je parle d'état d'esprit mais si tu veux c'est cumulé avec un état d'être si t'as pas l'état d'esprit tu es pas tu n'es pas ça tu peux pas incarner et donc l'état d'être de bonne santé et d'être heureux bah ça je crois que c'est top donc voilà il y a ce truc là et en fait ça passe par quand même des objectifs des étapes un peu plus matérielles comme tu dis de justement de reconnecter donc tout est lié encore une fois de reconnecter ton enfant intérieur et de te souvenir de ce à quoi vraiment tu rêvais quand t'étais petit tu vois donc moi c'était partir en van acheter un van et faire du surf et bah je l'ai réalisé et bah ça rend heureux tout simplement et là j'ai des nouveaux rêves et en fait c'est ça qui est fantastique c'est quand tu réalises un rêve en fait il y en a un nouveau qui arrive etc et c'est pas mal comme objectif encore une fois comme sens à donner à la vie alors il y en a plein qui vont nous dire le travail le machin la famille l'équilibre etc justement pardon mais ce chemin c'est un chemin pour reconnecter une forme d'intelligence du coeur et du mental le mental le mental est nécessaire aussi l'ego a un rôle il est nécessaire mais il est nécessaire s'il est apaisé s'il est énervé ça sert à rien il va tout détruire donc il y a une forme d'intelligence par exemple Dieu moi j'appelle ça une intelligence divine donc dans la nature il y a une forme d'intelligence je l'ai étudié je l'ai trouvé je la vis dans le ciel avec Dieu j'ai une communication il y a une intelligence aussi et en moi il y a une forme d'intelligence à quoi me sert cette intelligence à m'organiser à me structurer pourquoi ? pour vivre ses rêves tu vois donc bien sûr tout est compliqué il faut gagner de l'argent il faut se loger il faut prendre soin de machin de nani de nana je veux bien mais vous êtes intelligent moi je vous fais confiance je vous encourage juste organisez-vous structurez-vous et c'est là où effectivement entre nous et moi j'ai eu le temps de beaucoup penser à tout ça et donc de structurer de m'organiser et de voir effectivement ce que peut être nous on l'incarne déjà merci grâce à Dieu mais est-ce que ça pourrait être à plus grande échelle si justement on transmet et on diffuse cette intelligence dans un premier temps qui va permettre cette organisation ensemble plus tard si tu me suis et en fait le projet c'est ça c'est que chacun réussisse à vivre ses rêves en co-création avec les autres mais surtout pas en interdépendance quoi et c'est là que peut-être certains d'entre vous et que je peux déjà percevoir qu'il y a des réflexions par rapport au fait que à la notion du rêve en fait la notion du rêve par exemple je sais pas pourquoi je pense à ça mais on vit dans une période où on entend beaucoup qu'il y a moins de ressources que les choses deviennent plus chères il y a une espèce d'anxiété avec l'environnement avec la nature etc et là c'est la même chose que quand on regarde le côté sombre en soi en fait là on regarde un peu le côté sombre dans la société l'humanité qui a créé quelque chose et si on le regarde vraiment en fait on peut s'apercevoir que tout ça est extrêmement positif pour nous parce que ça va nous permettre de nous reconnecter à l'essentiel et à la simplicité de qu'est-ce qui fait qu'on est vivant et du coup de retrouver une forme d'harmonie avec les gens autour de retrouver une présence et un calme et d'aller moins vite d'avoir besoin de moins en général que ce soit de matière que ce soit d'activité parce qu'on est fondamentalement dans une société qui est devenue addict au stress aux hormones du stress et qui a constamment besoin de faire quelque chose pour reproduire ça et pour revivre ça et du coup quand on est là-dedans le problème c'est que notre cerveau il est hyper concentré et il ne voit pas les opportunités qui peuvent s'offrir à lui il n'y a plus de créativité il n'y a plus de moment pour se poser il n'y a plus de moment pour être amoureux tranquille etc et du coup si on ne fait pas ce chemin justement qui nous entraîne à la présence au calme et à l'écoute de soi on va dire et bien du coup on n'arrive pas à s'ouvrir à ce qui peut être possible et c'est ça le rêve en fait c'est se réouvrir aux opportunités parce qu'on est complètement avec des œillères et on n'arrive plus à voir et là dans la société c'est ce qui se passe c'est que plus il y a des gens qui sont avec des œillères et qu'ils n'arrivent plus à voir moins on voit les opportunités et le positif dans cette situation-là qui va finalement nous obliger à retrouver des modes de vie qui sont beaucoup plus cohérents et peut-être à grande échelle comme on ne l'a jamais encore vécu dans l'humanité ça peut être quelque chose qui permet d'aller vers on a le droit de rêver voilà qui permet d'aller vers un rêve un rêve commun et c'est ça et c'est ça que je dis ça parce que c'est ça que tu partages en fait oui parce que entre autres pour revenir au site internet il y a un onglet qui s'appelle à méditer qui raconte en fait l'histoire de mes méditations où je me retrouve dans mon cœur avec l'enthousiasme d'un côté la joie le mental et l'ego et en fait si vous allez voir dans votre cœur vous allez les voir ils sont tous là en fait et ils discutent entre eux et en fait ils ne se comprennent pas c'est là où ils ne se comprennent pas et c'est là où moi j'ai passé des années dans mon cœur à essayer de parler avec mon ego mon enthousiasme ma joie mesurée et en fait ils ont tous un rôle je te le fais brièvement mais l'enthousiasme détecte la direction du rêve la joie encourage l'enthousiasme et donc concrétise vraiment le rêve si tu veux et là dès que tu arrives à cette idée là mentalement et dans ton cœur et bien tu verras qu'il y a le mental et l'ego qui arrivent directement dans la porte de ton cœur tu vois je raconte ça parce que eux ils amènent la pondération on dit ils viennent pondérer l'excitement l'excitation que tu viens de créer l'enthousiasme et la joie et en fait ils ont chacun un rôle donc le mental il faut que chacun trouve le rôle du mental et de l'ego le mental il est là pour structurer les étapes du rêve d'accord parce que si t'es excité tu comprends si t'es trop dans la joie et l'enthousiasme tu fais des bêtises aussi tu comprends tu pars dans l'euphorie tu fais des faux départs tu fais des bêtises aussi tu n'es pas vraiment concentré tu n'es pas efficace non plus nous on aime bien l'efficacité et donc le mental est là pour structurer le projet d'évolution de ton être humain vers la joie l'enthousiasme l'amour la paix etc donc il faut écouter la joie et l'enthousiasme il faut écouter le mental qui va structurer la première étape du chemin pour arriver au rêve et il faut écouter l'ego et l'ego c'est le spécialiste le spécialiste du rythme donc en fait avec le mental tu définis la première étape et après avec l'ego tu définis le rythme ah ça va être maintenant là je me sens prêt et il ne faut pas le forcer l'ego de toute façon tu ne peux pas le forcer sinon il se braque donc c'est à vous de jauger ce que dit votre joie votre enthousiasme oh là j'ai vraiment envie d'acheter un van et de partir en faire du surf quand même ok ton mental il dit quoi bah t'es en train de bosser machin t'es pas prêt ok donc on va se fixer un projet à 6 mois ok dans 6 mois t'auras arrêté ton travail t'auras eu ton argent tu pourras partir ok et là l'ego il dit bon bah de toute façon là je t'es pas prêt ça me fait quand même très peur de tout plaquer donc je vais faire une première étape hop je vais faire une semaine de van location hop j'ai fait la semaine de van ah bah j'ai moins peur déjà donc je suis plus prêt il y a les deuxièmes étapes j'achète le van tu comprends le délire le cercle vertueux en équipe en équipe à l'intérieur de nous la dernière fois qu'on en a parlé il y avait quelque chose qui m'avait marqué par rapport à l'ego justement et la tempérance ou la pondération pardon dont t'as parlé par rapport au peur la peur l'ego qui vient justement pas faire peur mais nous 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 rappeler à la prudence à la prudence voilà c'est ça survie la survie et la prudence c'est à dire attention il y a quelque chose mais le problème c'est que si ça c'est trop sollicité et si c'est trop toujours dans les mêmes boucles et ben du coup c'est tout le temps ça et on n'arrive plus à l'est non pardon je te coupe mais la peur est un problème quand elle est paralysante quand elle t'amène à la prudence tout va bien tant que ça t'empêche pas d'avancer dans ton chemin en fait le problème c'est qu'elle est paralysante et les gens n'avancent plus ils sont pas dans leur chemin d'évolution ils font pas leur voyage initiatique et cette stagnation les rend malades et malheureux donc il faut vraiment réussir à apaiser l'ego pour qu'il laisse rentrer une action se mettre à marcher en fait tu vois et donc ça c'est la prudence pour moi dis moi ce que t'en penses moi c'est exactement ça c'est pas à pas à chaque fois qu'une émotion ou un sentiment de peur de honte revient c'est la même chose avec la honte par exemple pas à pas je vais de plus en plus être conscient et petit à petit ça va s'apaiser ce qui va me permettre d'être ou d'agir et d'agir autrement dans cette situation la même chose avec un rêve c'est à dire ok je rêve de ça et je vais grâce à mon mental structuré des petites étapes qui fait que mon ego petit à petit dit ok c'est parti ok on y va toujours avec cette petite dose de peur mais qui va pas nous paralyser et qui va pas nous renfermer justement dans ce qu'on connait et nous empêcher d'évoluer en fait l'expérience pour moi c'est un processus d'avancée, d'évolution qui est théorique et pratique donc il faut autant lire des livres et étudier que sortir de sa zone de confort et expérimenter concrètement des nouvelles expériences là on c'est deux sources d'informations essentielles pour notre évolution pour notre compréhension de qui on est avec notre ego sans notre ego etc ouais je vois et il y a quelque chose que je voulais dont je voulais que j'ai envie de te poser comme question de partager et de te demander mais il y a une problématique parfois et souvent c'est qu'on parle du rêve ok donc je rêve quelque chose dans mon mental il y a des émotions mon corps ressent ce rêve là c'est super je reviens hop à mon corps et à l'extérieur autour et je suis complètement frustré parce qu'en fait ça ne correspond pas au rêve et ça c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de pratiques aujourd'hui et c'est ce que je transmets aussi également c'est que justement l'objectif de créer une expérience intérieure qui correspond au rêve et il y a un peu cette notion aussi de de petit de pas à pas en fait donc de dire ok le quelle est l'émotion du rêve le sentiment du rêve mais comment je peux le vivre maintenant en fait il y a une notion de contentement une notion de tu vois de pas parce que si on va toujours le grand rêve et puis c'est souvent des rêves qui ne nous appartiennent pas qui sont conditionnés par la société et puis on revient et puis on l'a pas du coup on crée une boucle pas vertueuse en fait c'est c'est l'histoire aussi de la joie justement de la joie l'enthousiasme et le rêve en fait c'est que ma définition et c'est ce que j'explique en consultation ma définition de l'enthousiasme déjà et de la joie c'est que ça doit être quelque part connecté au vivant c'est ça que je te dis parce que si c'est que matériel si je suis que joyeux parce que j'ai une nouvelle voiture on l'a tous vécu cette expérience là deux mois après avoir acheté une nouvelle voiture t'en as plus rien à faire de ta nouvelle voiture en fait elle s'est déjà passée tu vois l'excitation elle est passée donc c'était pas de la joie et de l'enthousiasme c'était une excitation c'était un plaisir c'est la différence entre le plaisir et la joie et donc c'est là où ça peut être intéressant de définir le rêve c'est que si tu as des rêves matérialistes de grande ampleur pour revenir à ce que tu veux dire en fait donc si tu as des rêves de grande ampleur déjà ça va pas correspondre avec ma définition du rêve parce que le rêve c'est un truc d'enfant intérieur de 8 ans qui est simple il voulait être pompier à Hawaï ou il voulait il voulait être flic c'est des trucs simples enfin flic c'est un truc d'exemple mais en tout cas c'est connecté à la simplicité c'est connecté c'est connecté à des valeurs humaines les rêves c'est connecté à une connexion tu vois il y a l'histoire des passions aussi donc nous on aime le surf et les sports un peu extrêmes ben ça c'est des sources de joie et d'enthousiasme concrètement et donc le rêve est connecté à la joie et à l'enthousiasme donc pour moi vraiment moi j'ai encore un nouveau rêve c'est de faire du voilier et de parcourir le monde en voilier pourquoi ? parce que c'est une vie qui me permet d'être en connexion avec toute la nature et donc ça a du sens c'est pas d'acheter une grande maison matérielle etc mais après j'ai rien contre les projets de maison etc non plus il faut un équilibre dans tout ça ouais et toujours aller vers justement l'expérience de la joie plutôt que la forme extérieure qui va nous pourrait nous donner de la joie en fait oui et pour mettre les mots la simplicité la sobriété heureuse comme disait Pierre Rabhi c'est ben oui c'est une vérité de la vie la sobriété heureuse c'est incroyable et c'est incroyable encore plus parce que ça nous permet de cultiver ou d'accéder on va dire à un état d'être qui a besoin de moins même si c'est des activités on reprend les sports les sports extrêmes ou sports outdoor par exemple qu'on aime bien même si ça c'est de la curiosité et de l'enthousiasme ça peut conduire en fait à un déséquilibre aussi ça peut être quelque chose qu'on va toujours rechercher en plus et toujours plus et toujours plus et du coup ce chemin de l'être humain c'est vraiment ce chemin d'arriver à reconnaître la raison d'être ou l'enthousiasme d'être vivant en fait tout simplement et ça c'est vraiment ce qui existe de plus puissant t'as raison non non t'as raison je vais le dire autrement c'est je pense aussi donc moi j'aime bien parler d'hypersensibilité donc avec des enfin voilà si vous êtes hypersensible j'ai beaucoup de choses à dire et j'aime bien parler de d'amour en fait et en fait de sa polarité qui est la dépendance affective je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là dessus on en reparlera peut-être si tu veux dans un autre épisode mais juste pour te présenter mon chemin et ce que je pense en fait c'est que c'est que voilà c'est très important de faire ce chemin intérieur enfin c'est très important c'est important ça a été important pour moi de faire ce chemin intérieur de reconnexion à mon coeur je vais te dire ce que je pense je pense que le coeur c'est vraiment c'est un sixième sens c'est vraiment l'histoire du sixième sens pour moi c'est à dire qu'il est capable de ressentir des choses invisibles frérot ça c'est fantastique et en fait ça se travaille donc ça se travaille bref mais ça se travaille je l'ai tellement travaillé moi que j'ai découvert qu'en fait je pouvais me nourrir d'affection de l'océan de l'eau par différentes manières je pouvais me nourrir d'affection et je dis vraiment d'affection de joie d'enthousiasme d'amour d'amour par le soleil par je suis aussi retourné au basique de chez basique donc moi l'essentiel si j'ai de quoi respirer si j'ai de quoi boire si j'ai de quoi manger et si j'ai pas froid bah je suis heureux tout va bien et ça c'est la nature qui me donne tout ça donc si tu veux moi j'ai vécu des expériences aussi où j'étais dans l'extrême entre guillemets simplicité et où j'ai eu le temps de me rendre compte qu'en fait il n'y a rien de grave tant que t'as à boire à manger et que t'es pas en train de mourir de froid il n'y a rien de grave dans la vie et ça ça aide beaucoup aussi cet angle de vue ça aide tellement et encore plus aujourd'hui écoutez bien ça parce que c'est c'est le chemin qu'on prend en tous il n'y a rien de grave donc ça c'est intéressant et donc si tu veux je suis allé plus loin et c'est aussi l'histoire de ce site internet c'est que par la communication parce que c'est vraiment la définition de l'amour pour moi aujourd'hui pareil j'ai fait des épreuves d'abstinence de sexualité pour mesurer ce qu'est vraiment l'amour et est-ce que c'est vraiment lié au sexe il y a plein de choses à dire mais j'ai découvert une forme d'amour une manière d'aimer par la communication par la compréhension en fait je t'aime Lilian et on s'aime parce qu'on se comprend parce qu'on a communiqué pendant des années etc et on sait qui on est et c'est de l'amour ça et enfin il n'y en a pas de relation sexuelle et donc je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas dans l'amour parfois avec des personnes avec qui j'avais des relations sexuelles mais avec qui je n'avais pas du tout la même qualité de communication la profondeur de communication qu'avec Lilian et donc j'ai compris qu'en fait la communication était la source de l'amour et j'ai trouvé des sources de communication avec tout le vivant en fait avec l'herbe avec les végétaux avec les minéraux avec donc c'est ça ma définition d'un être humain et de l'essentiel c'est de se reconnecter au vivant à l'essentiel pourquoi parce que ça offre un pouvoir de communication et d'échange énergétique qui nous nourrissent tous en fait le fond du sujet c'est ça le fond du sujet c'est quoi c'est que en me reconnectant à toutes ces sources d'affection d'amour etc j'ai soigné ma dépendance affective je me suis rempli d'amour moi-même avec mes joies mon enthousiasme etc mes rêves et le cadeau c'est que j'ai des relations humaines qui sont libérées d'attentes libérées de de poids de contrôle de manipulation de conflit d'intérêt de tout ça et en fait ça me permet d'avoir des relations humaines et un réseau social en gardant ma pleine liberté et c'est ça qu'on a qu'on crée ensemble Lilian c'est qu'on a des relations humaines où la liberté l'égalité de chacun et la fraternité règnent en fait non mais c'est fou quoi en fait c'est un voyage intérieur c'est écrit partout ça n'a aucun sens tu fais un voyage intérieur 10 ans tu retombes sur liberté, égalité, fraternité mais c'est ce qu'on vit t'es d'accord ? ouais c'est ce qu'on vit on l'a déjà mesuré et c'est vrai que c'est une trinité qui est particulièrement qui a du sens et encore une fois c'est ça c'est remettre du sens sur les mots je suis désolé mais il y a des mots comme ça liberté, égalité, fraternité qui sont utilisés et par certaines personnes et moi je vais m'autoriser aussi à raconter l'histoire de la liberté de l'égalité de la fraternité et je pense que c'est beaucoup plus des choses à l'intérieur que des choses qu'on doit attendre de l'extérieur waouh ok il y a énormément d'informations dans cette discussion il y a énormément de profondeur en tout cas pour moi je le je vous le dis je le vis depuis quelques années avec Teddy et je sais qu'en quelques minutes il peut vous faire prendre conscience il peut vous faire prendre une perspective sur des problématiques de votre vie et retourner les choses donc n'hésitez pas à le contacter à partir du site unêtre humain point com c'est surtout ça pardon Lilian mais c'est donc je ne veux pas que des gens qui n'ont pas les moyens ne posent pas leurs questions donc c'est surtout ça le sujet et je crois que c'était ça et c'est sur donation effectivement donc c'est plutôt une séance d'une heure et chacun donne ce qu'il veut en fait et voilà je vois le truc ça peut être très simple c'est très simple je vois le truc si vous vous êtes pris la tête avec quelqu'un méditez un peu prenez du recul et n'hésitez pas à appeler en étant apaisé quand même et parlons de ça moi j'aurai des angles de vue qui permettront peut-être de faciliter la compréhension de ce qui s'est passé tout ça ouais et j'en suis sûr que ça peut vous aider ça peut aider l'humanité et vers le chemin de l'être humain merci Teddy merci beaucoup et tout le meilleur vers vous à bientôt salut merci beaucoup à toi frère merci à toi merci à toi